Maintenant, le grand saut. Nous sommes nés dans un système monétaire. Faire sans, comment ? Première réaction, c'est impossible. Notre cerveau ne peut pas le concevoir. Sauf que faire les choses sans compter, mettre à disposition son travail sans compter, ça a toujours existé. Et dernièrement, un exemple célèbre, les logiciels libres et leurs principes, réunion de compétences différentes autour d'une problématique, réunion en plus généralement de gens qui ne se connaissent pas, enfin pas dans la vie réelle, faire un programme qui fait telle ou telle chose, laisser ouvert le code pour améliorer le produit et le mettre à disposition de ceux qui en ont besoin sans compter. Alors, évidemment, cet exemple est du domaine des services. Et offrir son temps, c'est assez facile. Certains diront déjà, oui, mais les ordinateurs qu'ils ont utilisés pour faire ces programmes gratuits, il a fallu de l'argent pour les avoir. Eh oui ! Mais la question n'était pas... Ce n'était pas là, pardon. La question était, s'organiser pour produire à plusieurs sans échanges monétaires, est-il possible ? Et la réponse est, oui, ça existe déjà et c'est performant. Mais les postes monétaires ne sont pas des doux rêveurs. Ils savent bien qu'effectivement, les services sont faciles à mettre à disposition gratuitement. La nourriture, les vêtements, l'habitat, c'est plus compliqué. Compliqué, mais pas impossible du tout. Il m'est arrivé de croiser des personnes ayant des terres, des jardins, qu'ils mettent à disposition de ceux qui veulent s'en occuper, sans rien en échange. Et vous connaissez probablement le mouvement des incroyables comestibles. Pour faire court, les incroyables comestibles, ce sont des gens qui cultivent en ville des petits espaces de terre, et chacun a le droit de se servir une fois que les légumes ont poussé. A Lyon, ce n'est pas très développé, car le pouvoir en place n'en a pas grand-chose à faire, mais ce mouvement est une fois de plus la preuve que si nous avons la volonté, c'est réalisable. Mais bon, tout ceci, c'est quand même à la marge. Ce n'est pas avec cela qu'on arrivera à créer un modèle qui donne confiance. Car la survie est toujours l'ordre absolu, et tant qu'on n'est pas trop mal dans le système, pourquoi en changer ? Il y a plus de risques au changement. Bref, comment organiser un modèle de société post-monétaire ? Alors, une petite précision, il n'existe pas une seule voie post-monétaire, différents groupes existent en France, et il y en a d'autres dans d'autres pays, et chacun a son avis sur la façon de construire la suite. Mais contrairement aux politiciens et autres groupes d'intérêt, ces avis différents ne sont pas un handicap, mais un avantage, car ils reflètent la diversité et tous ses potentiels de développement. Chaque point de vue différent est une chance supplémentaire de réussir. Aucun ne tire dans les pattes de l'autre, car tous avons ce but commun, construire la société de l'après-monnaie. Bien sûr, il faut rester vigilant. Vivre sans argent, sans ce stress permanent, est un désir qui n'est pas nouveau. Le premier texte date de 1516 avec M. Moore, qui était le premier ministre anglais, et qui évidemment, ça finit par être décapité, parce qu'il en exigeait un petit peu trop du roi, enfin bref, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et certaines sectes, comme le mouvement raélien, ont à un moment communiqué autour d'une société sans argent. Donnez-nous votre argent, c'est votre bonheur. C'est pratique, hein ? Oui, c'est bon. Évidemment, notre vision des choses est différente. Pour nous, la démocratie directe réelle est la seule gouvernance possible, dont les détails de prise de décision sont à définir démocratiquement, car c'est la seule gouvernance qui met l'humain face à lui-même, qui le responsabilise dans le bon sens. Alors qu'obéir aveuglément ou non à un gourou, c'est évidemment une déresponsabilisation, donc une impasse. Heureusement. T'en as oublié une, par exemple. Ouais, c'était celui-là. Voilà, la démocratie réelle. C'était pas d'utile comme truc. Donc, suivante. Voilà, revenons à notre problématique de ne plus être dépendant du système monétaire. Non, j'ai oublié un paragraphe. Heureusement, pour veiller à tout ça, nous avons un truc qui s'appelle le cerveau, qui permet d'accumuler des informations, de faire des relations de cause à effet. Alors, mangeons correctement, dormons suffisamment, soyons libres de communiquer et de nous déplacer. Et les sectes, eh bien, on s'en fout. Revenons à notre problématique de ne plus être dépendant du système monétaire. Les services, c'est facile à produire, gratuitement. Mais la nourriture, 365 jours par an, donc stockage. La production vestimentaire, tout cela nécessite d'avoir de grands espaces de terre. De connaître les différentes techniques de production, de les adapter au terrain. D'avoir quelques machines pour l'aide à la production. Qui dit machine dit énergie à produire et éventuellement à transporter. A savoir, le transport d'électricité en France est un monopole d'État, donc, qui oblige à utiliser de la monnaie. Donc, compliqué. Bref, il faut organiser la démonétarisation de la terre des moyens de fabriquer des objets. Pour cela, deux techniques historiques. La première, le vol et la spoliation. Comme par exemple, l'expropriation organisée de tout temps par l'État. Toujours, évidemment, pour le bien-être général, pour faire des autoroutes et des trucs comme ça. Mais, en général, cette technique de vol, officielle ou non, entraîne la haine. Et la haine n'est, à mon avis, pas porteuse d'avenir serein. La deuxième technique, prendre l'exemple de l'association Terre de Liens. Qui existe depuis longtemps. Dont le but est de sortir des biens agricoles de la spéculation immobilière. En achetant ces biens et en les louant à des agriculteurs. Le principe, des particuliers comme vous et moi, donne de l'argent à l'association. Qui, de manière démocratique et transparente, achètent des petites fermes. Évidemment, l'association reste monétiste. Elle loue ensuite ces petites fermes à des agriculteurs. Qui respectent un cahier des charges. Agriculture respectueuse de l'environnement. Lien avec les habitants autour, etc. Mais cette solution d'acheter des terres. D'acheter des moyens de fabrication. Pour ensuite les mettre à disposition d'une civilisation de l'après-monnaie. Est, à mon avis, porteuse d'avenir. Alors, comment financer ? Le financement participatif citoyen. Des subventions. Plusieurs pistes sont possibles. Car elles existent déjà. Une fois certains biens de production démonétarisés. Il faut des humains volontaires. Des citoyens de cette civilisation de l'après-monnaie. Qui participe ? Qui a envie de participer ? Quelles sont les peurs ? Les angoisses liées à cette participation ? Si vous croyez que l'humain est bon de nature, c'est mort d'avance. Si vous croyez que l'humain est mauvais de nature, c'est mort d'avance aussi. La solution est dans la connaissance de la psychologie humaine, de pourquoi l'humain agit et pourquoi il n'agit pas. Chaque intégrera interrogation à sa ou ses réponses. Maintenant, une foule de questions surgit. L'humain n'est pas un robot, mais c'est étonnant. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Par exemple, qui fera le sale travail ? Qui ramassera mes poubelles ? Ça, c'est super important. Car n'oublions pas que la monnaie est en plus de toutes ses casseroles un outil de déresponsabilisation. Si je ne veux pas faire un truc, je paye quelqu'un pour le faire à ma place. Actuellement, les poubelles sont composées de quoi ? Principalement d'emballages, dont le but n'est pas seulement l'hygiène, mais principalement la vente, le commerce. Que devient cette masse d'emballages liée au système monétaire dans un système non monétaire ? Eh bien, elle disparaît tout simplement. La partie liée aux matériaux recyclés reste toujours d'actualité. Le reste de la poubelle, il y a des épluchures, des aliments pourris, et ça, c'est pour le compost. Actuellement, le système de compostage n'est pas promu car trop coûteux, difficile à organiser, etc. Mais dans un système où le coût n'est plus le maître d'œuvre, le compostage généralisé devient une réalité. Enfin, on espère. Enfin, les matières non recyclables sont-elles encore utiles à produire ? Non. Actuellement, elles sont produites pour une question de rentabilité, parce qu'on utilise de la monnaie. Il est plus facile de jeter que d'avoir à gérer ces produits pas recyclables, ou d'essayer de faire du recyclable, d'organiser les filières, le recyclage, etc. Mais dans un système où la rentabilité monétaire n'existe plus, que devient la problématique des poubelles ? Voilà. À la question, moi je voudrais bien jouer le jeu, faire ma part de travail pour la société, mais le voisin, qui me dit qu'il ne va pas rien foutre et profiter du système ? Hein ? Voilà. Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Problème, le voisin pense la même chose de vous. Alors, qui est le plus fainéant ? Mais quoi qu'il en soit, même si chacun ne produit pas exactement la même chose que le voisin, la production automatisée n'étant plus un problème qu'autre qu'énergétique, elle peut répondre à cette peur du manque, même s'il faut bien faire attention à l'automatisation. J'attire votre attention sur cette notion de fainéantisme, car elle est importante. Dans le monde monétiste, la monnaie fait office à la fois de carotte, par l'envie d'avoir du pouvoir en ayant de l'argent, à la fois de bâton, par l'obligation d'avoir de quoi payer en permanence, sans oublier les amendes, même si ça n'empêche absolument pas de commettre des crimes. Sans monnaie, sans ce bâton et cette carotte, l'humain va-t-il encore avoir envie d'agir ? Réponse, l'humain est en partie ce qu'il fait. S'il ne fait rien, généralement il sombre, même s'il faut définir le rien, mais c'est philosophique, donc on pourra voir ça après. Pourquoi un humain n'est pas motivé à faire son travail dans le monde monétiste ? Principalement parce que son travail est un travail de merde, déshumanisé, qui a perdu son sens. Sans monnaie, ces métiers déshumanisés existeront-ils encore ? N'y aura-t-il pas moyen de faire mieux sans cette rentabilité monétaire obligatoire ? Prenons les questions au cas par cas, notre cerveau est apte à trouver les réponses. Voilà, c'est un aperçu rapide d'un avenir possible. Sachez également que la culture post-monétaire existe, il y a des livres. Comme par exemple le porte-monnaie de Jean-François Opetit-Gendre, des films et plein d'autres choses, n'hésitez pas à vous y intéresser. Nous sommes face à un des plus grands défis que l'humanité ait à l'affronter, passer ce stade d'évolution, passer d'un système monétaire à un système de l'après-monnaie. L'humanité doit devenir adulte au lieu de tout le temps vouloir tout, tout de suite, comme un gamin. C'est un travail de pionnier, quasiment impossible si on ne voit qu'une montagne, mais à part regarder un écran de télé ou d'ordi ou de téléphone, franchement, on a mieux à faire ? Non. Voilà. Merci. Merci.